Bien, bonsoir. Donc, cette année, nous faisons l'Assemblée Générale un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est juste pour se mettre en conformité avec la réglementation, puisque les années de chasse démarrent au 1er juillet et se terminent au 30 juin. Il fait obligation aux ACCA d'avoir clôturé et fait leur Assemblée Générale avant le 30 juin. Bon, cette année, c'est le 1er juillet parce qu'on a manqué de week-end au mois de juin et puis on le fait le 1er week-end, le 1er jour de juillet. Voilà. Donc, automatiquement, cette Assemblée, ce sera comme d'habitude. Et la présentation de l'année passée, bon, avec, évidemment, on a entraîné encore les conséquences du Covid et on n'a pas pu faire les manifestations qu'on avait l'habitude de faire, où on invitait des gens qui voulaient venir nous rencontrer. Donc là, maintenant... C'est-à-dire les repas... Les repas, voilà, et... Les baltrappes, etc. Donc, bon, et bien, à partir de cette année, on va essayer de remettre ça en place et peut-être faire une petite manifestation entre maintenant et l'ouverture, ou juste sur le début de l'ouverture, voilà. pour pouvoir se retrouver, bon, pour que les chasseurs puissent se retrouver un petit peu, s'ils ont envie, et puis les personnes qui ont envie de participer un petit peu aux agapes des chasseurs, pour qu'elles puissent venir en profiter. Voilà. Alors, au niveau du gibier... Le gibier, bon, ben, comme d'habitude, nous, on prépare pour faire un lâcher de faisant en début de chasse, bon, pour permettre, justement, aux différentes personnes qui prennent la carte, à l'association d'Agenmo, de pouvoir chasser un petit peu sur le premier mois de chasse, et puis après, on a le gibier sauvage, bon, il y a toujours, la palombe, bon, et bien, pour le moment, il n'y a pas interdiction de chasser la palombe. Et pourquoi il y aurait interdiction ? Ben, disons que le problème, c'est qu'on a quand même pas mal de choses qui se sont passées, on l'a vu avec l'alouette, ça va très vite, il suffit qu'il y ait des gens qui, ben, qui soient... Des groupes de pression. Voilà, des groupes de pression, des... Et puis des gens qui sont un petit peu contre ce... Bon, ce phénomène de chasse, si on appelle ça un phénomène de chasse, mais enfin, sur cette pratique. Bon, voilà. Après, bon, on en passe ce qu'on veut, mais enfin, pour le moment, pour la palombe, elle n'a pas été attaquée, donc la palombe sera chassée comme elle est. Par contre, au niveau de l'alouette, il n'y a rien de fait, c'est toujours une interdiction totale, jusqu'à une décision par le tribunal, je ne sais plus lequel, qui doit voir sur le fond si on peut remettre cette chasse en cours ou pas. Voilà. Ensuite, bon, pour ce qui est du gibier sédentaire, bon, avec les chevreuils et les sangliers, les chevreuils, bon, c'est toujours avec la prise de bracelets, donc on avait l'année du Covid, on avait très peu chassé, on n'avait pas fait les battues qu'on aurait dû faire. Par contre, l'an dernier, on a rattrapé le temps perdu et on a pris le quota de chevreuils sur la commune pour les deux années. Voilà. En ce qui concerne le sanglier, bon, mais sur la commune, la jeune mort, on en a toujours quelques heures, on en a pris la saison passée, on en a pris ce tout vite, mais enfin, ça n'a rien à voir avec certaines communes environnantes qui en sont envahies. Voilà. Donc nous, ici... Il y a quelques lièvres aussi, quand même. Il y a de plus en plus de lièvres. Oui. Voilà. Alors, bon, je pense que le biotope qui a actuellement, avec les nouvelles cultures et tout ça, leur convient. Et puis, bon, on a réussi, on avait réussi, parce qu'il faut dire que sur la CCA, sur la commune, la chasse aux lièvres a été interdite pendant, je pense, plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, on a quand même une population qui revient. On a certainement aussi, bon, moins de chasseurs spécifiques du lièvre. Alors, il doit s'en prendre quelques-uns de toute façon, mais on n'a pas de chasseurs qui sont équipés avec des chiens pour le lièvre, du moins ici, sur la commune. Et c'est vrai que ça leur permet certainement une meilleure reproduction, une multiplication. Il faut savoir quand même que le lièvre, c'est quand même quelque chose qui se multiplie très fort, puisque une haze est capable de faire une vingtaine de levraux dans l'année. Après, c'est vrai qu'ils sont très fragiles et ils ont beaucoup de prédateurs. Alors, tout ce qui est petit épavier, tout ça, attrape beaucoup de lièvre. Bon, le lièvre, le renard, on a des renards. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est qu'avec la grippe aviaire, le renard, il n'avait plus trop de poulet à se mettre sous la dent. Donc, il s'est retourné certainement aussi vers le petit gibier, comme ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça pose quelques problèmes. Bon, par contre, il y a des battues aux renards. Je crois qu'il y en avait eu une battue administrative dans la semaine. Je n'ai pas vu Germain, je n'ai pas demandé ce qu'ils avaient fait ou pas. Mais il y avait eu une battue aux renards administrative dans la semaine. Voilà. D'accord. Après, bon, pour le reste, bon, ce sont... Le nombre de chasseurs est assez stable. Assez stable. Assez stable. On n'a pas, disons, par contre, au niveau d'enginement, on a quand même un groupe de chasseurs jeunes qui arrivent. Et c'est intéressant par rapport à certains de ces CCA qui n'ont pas ça. Nous, on a quand même un certain nombre de jeunes chasseurs. Bon, des gars qui ont 30, 35 ans, on en a quelques-uns maintenant. Et puis, qui sont intéressés et intéressants parce que ce n'est pas des chasseurs viandards. Ce sont des chasseurs qui le font pour s'amuser, qui le font pour passer de bons moments. ou entre copains ou avec nous pour les battus et tout ça. Et puis, ce sont des gens qui sont très respectueux de la nature du gibier. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec eux. Voilà.